Au revoir. La saga autour des dépenses extravagantes de l'Office de consultation publique de Montréal se poursuit. La patronne de l'organisation, elle, reste silencieuse. Yves, même les employés disent ignorer où se trouve Isabelle Beaulieu. Absolument. Et d'ailleurs, on s'est rendu tantôt au bureau de l'Office de consultation publique de Montréal, rue Metcalfe. À notre arrivée, les employés ne nous ont pas permis d'entrer à l'intérieur. J'ai eu un échange bref avec eux. Et la raison pour laquelle on sollicite d'entrer avec Isabelle Beaulieu, c'est qu'elle a refusé, d'une part, nos demandes d'entrevue. Et d'autre part, elle a reçu les foudres hier de Valérie Plante, qui lui reproche de ne pas avoir fait de sortie publiquement pour s'expliquer à la population jusqu'à présent. Et par ailleurs, on a questionné également les employés sur place sur Guy Grenier, qui est le secrétaire général, qui a participé cette semaine à une conférence au Brésil alors que l'organisation avait suspendu les voyages. Voici ce que ça donne, Michel. Salut, salut, c'est Yves Poirier de TVA. Bonjour. Où est Mme Beaulieu? On ne sait pas. Vous êtes employée et vous ne savez pas où elle est? Non. Sérieux, là? Elle n'est pas disponible en ce moment. OK. Es-tu pas disponible ou vous ne savez pas où elle est? Je ne sais pas. Vous savez quoi? On ne sait pas. Vous ne savez pas où elle est? Non, malheureusement. Elle ne vous donne même pas de nouvelles. C'est votre patronne. On n'a pas rien de choses à vous dire, malheureusement. OK, je comprends. M. Grenier, savez-vous quand est-ce qu'il revient du Brésil? Je ne sais pas. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Pas de nouvelles. OK. Là, il se passe quoi chez vous, là, aujourd'hui? On n'a pas grand-chose à dire, malheureusement. Bon, est-ce que la numéro 2 à l'hôtel de ville se dit prête à soumettre ses factures à la vérificatrice générale? On parle de Dominique Olivier, qui a présidé, on sait, l'Office de consultation publique de Montréal entre 2014 et 2021. Elle a fait l'objet de nombreux reportages du bureau d'enquête. Ce matin, elle a pris la parole à l'ouverture du comité exécutif de la ville de Montréal. Elle ne démissionne pas. Elle demeure en poste, Michel, malgré les demandes de l'opposition pour qu'elle soit retirée de ses fonctions. On va écouter Mme Olivier. Ce n'est pas parce que les dépenses sont légales, permises, qu'elles sont acceptables. Je suis la première à dire que les choses doivent changer au sein de l'OCPM. Comme ancienne présidente de l'Office, comme élue, comme femme, j'ai toujours fait preuve d'intégrité et de transparence et je vais continuer à le faire. D'ailleurs, j'offre toute ma collaboration à la vérificatrice générale pour qu'elle regarde les dépenses et les pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence. Je vais vous dire que Mme Olivier, d'ailleurs, va présenter la semaine prochaine, Michel, le budget au Montréalais. Alors voilà pour ce dossier qu'on continue de suivre, évidemment, toute la journée. Merci beaucoup, Yves.